bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on va se faire un petit tour sur la route d'acier on va promener nidus on va sortir nidus je vous propose un petit build après là déjà je vous explique un peu comment ça marche nidus beaucoup pensent qu'ils savent comment ça marche en fait ils savent pas comme d'habitude comme moi je sais pas tout non donc voilà on va essayer de vous apporter ce que moi je sais comme je le dis souvent je suis pas un expert on va déclencher la survie ici hop on se coupe pas de sens et on y va il est joli l'unidus c'est un vrai extraterrestre c'est le il est un petit peu atypique comme perso hop là ici on a des mobs qui arrivent on va attendre qu'il y en ait plus on les groupe un peu on leur fait peur et l'ensemble et on balance notre larve en appuyant sur le spell numéro 2 et là on appuie sur le spell numéro 1 et on essaie de tuer le maximum de mobs qu'il y a dans notre larve qui finit par les projeter on sélectionne ce mob hop spell numéro 3 j'ai mis un lien et il prend 90% de mes décors spell numéro 4 que j'ai posé au sol ce que vaut mieux ce qu'on pourrait appeler de l'herbe là tout doré en fait c'est une espèce d'herbe où il ya des larves à l'intérieur qui vont attaquer mes ennemis et les désorienter donc c'est super important donc pendant qu'ils font ça pendant qu'ils attaquent les ennemis plus il ya des lignes qui rentrent dans mon herbe ou du moins plus il ya de larves collées sur les ennemis qui sont à proximité de mon herbe plus il me heal donc en fait voilà à chaque fois que j'appuie sur mon touche sur mon touche super le mec sur mon touche sur ma touche 1 donc pour lancer mon spell numéro 1 à chaque fois que je touche un ennemi je gagne mon énergie la voyez je viens de me faire trois quadrants sans toucher personne j'ai perdu d'énergie et là hop on va le faire en touchant des mobs et vous voyez je me rends tout l'énergie c'est un désavantage il a besoin d'énergie remarqué également qu'il n'a pas de bouclier mais on n'a pas vraiment besoin il est increvable et je vais vous montrer en quelques secondes comment il fait pour pour mourir comment ça se passe quand il meurt voyez ce petit compteur en bas à droite qui a été incrémenté là maintenant il ya à fond et donc ça veut dire que je donne des coups qui sont au maximum le compter c'est le cumul de mutation on peut avancer un son envie comme ça et faire le carnage tous allez on va voir comment ça se passe c'est une heure voilà j'ai donc changé de zone et je vais le laisser mourir c'est un petit coup d'un slam histoire veut aller allez tuer moi boum ben non il était pas vraiment mort alors on se dit oui bon d'accord il est une vie auquel il a un bonus ok remarqué que tu perds des points en bas à droite là je remercie deuxième bonus cac et et cetera et cetera je vais vous combler à 15 points nous revoilà donc sur nidus alors nidus il ya plein de choses à dire ce nidus on va commencer par regarder son passif à nidus ici donc le passif est clair si nidus non j'ai pas de nidus c'est nidus mec apprend à parler si nidus est éliminé avec au moins quinze cumul de mutation les quinze cumul sont consommés et celle lui accorde une invulnérabilité de cinq secondes ça restaure sa santé jusqu'à 50% ça c'est pas mal c'est ce qu'on a vu à la fin de l'enregistrement du combat on a bien vu que nidus ben il mourrait pas donc quinze mutations sachant qu'on peut pousser jusqu'à 100 points de mutation eux appellent ça des cumuls de mutation moi j'appelle ça des points ok on va prendre le spell numéro un virulence donc qu'est-ce qu'il fait nidus il recouvre le sol avec des excroissances fongiques vorace qui volent de l'énergie à chaque et demi qu'elle touche ça c'est important en fait ça vole de l'énergie à chaque et demi touché donc nous en regain d'énergie on est là à 10 vous voyez en bas sur la fiche regain d'énergie à 10 à 10 de base on va pouvoir le baisser ça c'est pas vraiment utile de laisser à 10 vous pouvez le baisser sans aucun problème au niveau du drain on est à 40 au niveau du dégât à 150 et la longueur de base fait dix mètres ce qu'il faut comprendre c'est que tous les cinq et demi touchés l'infestation mute multipliant sa létalité qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous touchez cinq et demi et non pas quand vous tuez cinq et demi mais bien quand vous les touchez vous avez un up du dégât de nidus quand on dit du dégât ça veut dire que on peut aussi considérer qu'on a un up du regain d'énergie à neuf léger mais il existe quand même ça c'est pour le spell numéro un donc j'avais compris que plus on a une mutation on voit le compteur la sa petite vidéo on voit tourner plus on a de mutation mieux ni du support l'on doit tourner les 3 4 5 vous l'avez montré sur la vidéo enfin vous même je voulais pas réellement montrer vous en avez parlé je voulais montrer à fond sur la vidéo vous avez vu à quelle vitesse je vais monter un donc voilà ça c'est pour le spell numéro un la consommation d'énergie je reviens dessus 40 on va pouvoir le la gérer également mais ce qu'il faut savoir c'est que nidus n'utilisent que deux spells avec de la console d'énergie le premier c'est celui ci le second c'est larves ici ça fait apparaître un cocon infecté moi j'aime bien la paix la pieuvre je sais pas enfin toi cette espèce de truc dégueulasse qui agrippe les ennemis et attire à lui alors les ennemis éliminés pendant qu'ils sont pris au piège peuvent donner une chance d'obtenir un cumul de mutation ça c'est pour vous mais c'est également pour vos collègues c'est à dire que les gens qui jouent avec vous peuvent vous donner la chance d'obtenir un cumul de mutation donc ça veut dire quand les mecs ils tirent sur les mobs qui sont dans le pôle pour on va dire ça comme ça en général on n'est pas content on se dit ouais pourquoi il fait ça parce que ça m'enlève de la mutation oui c'est vrai mais ça peut aussi en ajouter donc en finalité vous pouvez balancer partout il va y avoir plein de fois vous allez vous retrouver appuyer cette touche numéro 2 et puis votre poule puisse lance pas pourquoi c'est parce qu'il est ailleurs il est déjà sorti n'est pas encore rentré vous voyez on est on a une durée de base de quatre secondes mais on va allonger la durée évidemment et donc ça permet d'attraper plein de mobs et de faire un carnage n'oubliez pas vous n'êtes pas obligé de frapper sur votre poulpe avec votre spell numéro 1 j'espère que je suis clair dans ce que je dis ensuite on a le lien parasitaire bien parasitaire je voulais montrer un sur le départ de la vidéo je prends un mob on le voit cette espèce de cordon ombilical là ça me rappelle quand j'étais dans le ventre de ma mère je me souviens très bien j'en avais un comme ça qui était relié à elle eh ben en fait 90% des dégâts que vous prenez si vous poussez à fond enfin du moins dans la configuration que je vous proposer vont être redirigés vers le mob à la base il ya 20% comme vous le voyez donc il va prendre 90% de vos dégâts c'est pas le spell que j'utilise le plus je vous dis honnêtement vraiment un c'est pas c'est pas celui que j'utilise le plus mais il est quand même intéressant l'augmentation des dégâts c'est une augmentation des dégâts avec un allié le problème c'est qu'il faut que l'allié soit pas loin de vous alors c'est intéressant par exemple on est avec cora sous le dom on balance à bon bah là c'est intéressant par exemple pour elle elle récupère ici augmentation des dégâts de 10% de base on peut pousser on peut le pousser on va arriver rapidement à 20 30% ok je pense qu'on a fait le tour de liens parasitaires voracité qui va avec bien parasitaires bien parasitaires excusez moi je voulais pas préciser mais en fait le drain est à zéro en énergie par contre vous avez un coût de cumul de mutation qui est à 1 qu'on se comprenne bien un de cumul de mutation c'est un up de mutation ça veut dire cinq mobs touchés par la mutation donc par le spell numéro 1 d'accord ou par le fait de l'avoir flingué dans votre espèce de pieuvre là ok voracité c'est pareil il n'y a pas de drain sur voracité on dépense pas d'énergie par contre on a un coût de cumul de mutation de 3 c'est à dire de 15 points c'est à dire de l'équivalent de quand on a une mort on va dire ça comme ça pour que ce soit clair pour tout le monde on a des larves qui apparaissent qui font un rayon d'explosion de base de 4 mètres qui ont un dégât d'explosion de larves qui va être à 100 dégâts elles ont un rayon de 8 mètres enfin le le sol à un rayon de 8 mètres à la base et la régénération par seconde et de 10 sous réserve que vos larves soit sur les mobs c'est mal expliqué on a l'impression que c'est l'herbe qui vous régénère pas du tout l'herbe en fait elle désoriente complètement vos ennemis quand ils rentrent dedans ce sont les larves qui vous régénère de la santé à vous donc oui ça vous régénère de la santé à bloc ça va super vite la durée de base est de 25 secondes assez parler comme ça allons voir un petit peu comment il se présente nidus une fois qu'on fait durer alors après vous mettez les armes que vous voulez sur nidus évidemment je vous conseille une arme de mêlée assez efficace parce que nidus il avec son spell numéro 4 avec son outil pouvait aller au cac sans aucun problème tout ce qui est autour de vous vous allez le péter comme si ça existait comme si ça n'existait pas alors ici on a augmenté bon je vais pas vous refaire le tour on a on a augmenté et descendu certaines choses on va regarder directement ici hop le build le build est là alors il y en a qui ça y est ils sont déjà en pause 1 ils sont arrêtés ils ont trouvé le build bon bah faites comme vous voulez faites comme vous voulez que vous voulez pas regarder la vidéo ne le faites pas mais après ne vais pas dire ne venez pas dire ça ne fonctionne pas bien ok ici nous avons charge d'acier donc ça c'est pas la peine de le garder si vous vous n'utilisez qu'à distance comme je les fais d'ailleurs dans la vidéo dans la présentation que j'ai fait pour ça il vous faut une arme globalement il vous faut une arme de mêlée alors il ya des armes à mêlée à distance 1 comme par exemple le glaive par exemple donc vous pouvez utiliser charge d'acier avec le glaive ou une version de glève par le glaive je veux dire peu importe la version vous pouvez l'utiliser voilà sinon mettez quelque chose qui peut lui rajouter de la vie si le physique par exemple je crois que physique il rajoute 90% de santé il me semble hop ouais c'est ça 90% de santé c'est peut-être plus intéressant d'avoir physique si vous n'allez jamais au cac quoi il ya des choses à vous chercher ici j'ai choisi art de la puissance pour ses 30% de chances de rendre de résister à un renversement j'arrive à parler mais ça fait un moment que ça m'arrive ça plus 15% de puissance de pouvoir ici c'est intéressant adrénaline du chasseur pour commencer converti 45% des dégâts sur la santé en énergie on est constamment à la recherche d'énergie puisqu'il faut qu'on soit full tout le temps donc même si on reprend très très vite vous avez vu que on a baissé le drain de santé si je vous remontez si virulence up voyez que le drain de santé de 7 il est en rouge parce qu'il a été baissé par rapport aux 10 d'origine donc nous il faut qu'on gagne de la santé donc adrénaline du chasseur il est là pour ça donc j'ai des alors vitalité un bras évidemment il y en a qui vont dire oui ils utilisent des mots d'un bras ben ouais mais en même temps ils sont pas à fond déjà premier point et second point pour l'utiliser vitalité simplement donc je n'avais pas un bras où vous l'utiliser vitalité moi j'utilise trois hommes brasse à des avantages et d'inconvénients alors je vais en parler tout de suite de ce fameux mode un bras parce que là j'en ai trois qui sont posibles les trois sont là et vous voyez que aucun est à fond et vous voyez que j'ai zéro point de capacité ici mais également que tout ici possède déjà une polarisation on a eu trois reformatage pour en refaire un quatrième il faudrait un format umbra sur midus et ça c'est très très compliqué à avoir ce qui veut dire que soit j'ai deux fois la carte par exemple vitalité un bras et je me permets de monter une carte à fond pour un autre de mai de mémoire frème pour une autre de mémoire frème soit je suis bloqué je ne peux pas augmenter le vitalité un bras puisqu'ici passerait plus sur midi je suis obligé d'une vitalité tout simplement donc ça des avantages et inconvénients d'utiliser l'un bras à vous de savoir jouer avec savoir parler au problème on va dire donc fibre un bras c'est pareil pour mettre fil d'acier de mémoire un goût dans l'armure aussi et le troisième on va voir tout de suite l'intensité un bras donc puissance de pouvoir pour mettre intensité simplement là dessus ces trois là je vous ai je vous les ai remplacé en deux secondes j'ai pareil pour flux accru pour mettre flou n'est pas obligé d'avoir les 275 d'énergie match surtout sonidus moi je les mets puisque toute façon je l'ai et je l'ai à fond feu accru donc ben j'aime bien moi avoir de l'énergie à la réserve mais si vous jouer si vous alternez entre armes et sort c'est peut-être pas la peine ouais je pense que si vous alternez c'est vraiment intéressant d'avoir uniquement flux n'ont pas fait la crue adaptation bien sûr pour un effet de survie sur sonidus même si basiquement les résistants l'aptation va vous aider on va aller sur allonge pour la portée du pouvoir donc pour le spell numéro un ça va être super important vraiment ce serait très important et c'est ce qui vous permettent de faire des beaucoup de toucher beaucoup de mobs et donc d'augmenter automatiquement votre cumul de mutation rationalisation ici 30% d'efficacité de pouvoir bon bah là ça parle tout seul mais ce qu'est ces pouvoirs on va payer moins cher et ça c'est bien voilà voilà donc toujours dans un souci d'économie d'énergie je pense qu'on a fait le tour des du build ici il ya plein de choses que vous pouvez changer vraiment n'hésitez pas à faire vos essais c'est un build qui a été fait pour des joueurs intermédiaires c'est pas un but qui a été fait pour des joueurs très très haut level dans le sens des gens qui ne font que de la route de la scie à très très haut niveau de la plein qui vous diront qu'ils font ça mais en fait c'est pas ce qu'ils voient par des joueurs et même je peux vous assurer que sur l'immobilier 140 150 ça passe sans aucun problème vraiment ça passe sans aucun problème le plus dur c'est techniquement de réussir à faire les cumuls de mutation au départ donc si vous pouvez trouver un petit angle comme je le montre dans la vidéo au départ le temps que les mob arrive bas c'est génial puisque ça vous laisse le temps d'avoir les mobs qui arrive vous pouvez avec votre poulpe le spell numéro 2 les groupes et puis ensuite vous les tabassés vous spammer la touche 1 pour avoir le maximum de mobs touchés pour avoir le maximum de cumul d'imitation voilà j'ai fait un petit peu le tour je pense que j'ai rien oublié je remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé je vous dis à bientôt abonnez-vous si ce n'est pas fait bien entendu sans ça devient naturel on fait si les vidéos plaisent lâcher un petit pouce ça par contre c'est pas naturel à mettre des pouces on a l'impression que vous payez sur vous mettez un pouce et mec je pense qu'il vous arrive enfin bon si ça vous a aidé mettez un petit pouce soyez sympa merci à plus tard bye bye